Y'a vraiment beaucoup d'Hisekai… VRAIMENT beaucoup d'Hisekai… Certains très bons, d'autres moins bons, mais apprécié ou pas, on doit reconnaître que c'est là, mais est-ce que certains vous ont assez marqué pour vous en souvenir ? Est-ce que vous vous souvenez même de la façon dont s'est réincarné Subaru ? Il sait littéralement TP, comme ça ! Dans Shildiro, il a été invoqué, mais pour quelles raisons, lui exactement, on ne sait pas ! Dans Mushoku Tensei, il a été envoyé suite à un accident, et t'apprends après que c'est une sorte d'entité qu'il a attiré là, c'est déjà mieux ! Mais officieusement, on ne le sait vraiment jamais ! Certains animes se font tellement pâcher, qu'ils font juste ça pour avoir le tag Isekai dans leur animé ! Comme moi qui parle d'Hisekai pour mettre Isekai dans le titre ! J'aime la tue, le pognon, le fric ! Mais vous savez ce que j'aime aussi ? Les enfants, selon Bioshock. Mais vous savez ce que j'aime aussi ? Ce sont les exorcistes japonais, ces mages chelous qui se baladent en pyjama pour lancer des bonhommes en papier, je trouve ça stylé, moi ! Et le premier que j'ai vu, je m'en rappelle, c'était dans Nura Ria no Magu, incroyable animé, et ça j'ai pas besoin de vous le dire, ça se voit ! Et c'est depuis que je l'ai vu que je me suis dit, les exorcistes, c'est cool ! Ça c'est cool ! Pas ça ! Ça c'est cool ! Toujours pas ça, mais ça c'est cool ! Et vous vous doutez que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui ! Et donc là, je vois cet exorciste à dos de son dragon méga stylé, et je pense qu'il est l'homme le plus fort du monde ! Comment je sais ça ? Parce que sinon il n'aurait pas ce dragon super stylé ! Et l'anime ne voudrait pas te faire penser à autre chose qu'une cinématique, avec ses bandes noires et ses couleurs qui virevoltent partout ! L'anime a tenté de mettre une cinématique incroyable pour qu'on s'intéresse à la suite ! Et ça marche, c'est une bonne introduction ! Mais il est tellement fort que visiblement, ça ne gêne pas les villageois qu'ils démontent tout le village pour tuer les démons ! Mais quand vous êtes le plus fort du monde, le plus apte à tout résoudre, vous êtes aussi le seul à craindre ! La puissance attise les convoitises, et malgré toute cette scène stylée, bah on n'est pas dupe ! Tu sais qu'on va parler d'anisekai ! Alors il finit par se faire trahir par la cour royale et ses propres disciples, une scène digne de César, je marche seul parce que je suis entouré de sa l*****, c'est littéralement ce qu'il a dit, mais avant de mourir, il lance un sort de réincarnation et promet dans sa nouvelle vie d'être plus prudent, et d'être heureux ! Et voilà, on a notre réincarnation totalement réfléchie et actionnée par lui-même, et pour lui-même ! Et en plus de toute cette introduction, c'est cool qu'anisekai ne fasse pas planer un mystère qu'il ne résoudra jamais ! Après, il reste le pourquoi dans ce monde, et pourquoi dans ce corps, mais là ça reviendrait à remettre en question toute l'existence, pourquoi sommes-nous là, présents ici, on est clairement pas là pour ça hein, moi j'ai fait scientifique ! Back STMG ! Mais dans la STMG, il y a S ! L'anime ne se démarque pas tellement de par son originalité ou même son thème, mais plus par... Par heuuu... Par rien ! Il se réincarne par hasard dans un mec qui n'a pas de magie, du coup il se fait bully, mais haha ! En fait, il a l'exorcisme, donc c'est un peu comme de la magie, mais c'est pas de la magie ! Comme par hasard, une esclave super jolie se trouve à son service, se fait bully par son grand frère le fils de pute, et comme par hasard, elle maitrise la magie des esprits ! Ah non mais là c'est le gros lot, vraiment ! En plus elle est blonde ! Fin, j'veux dire, ça mon ta-oups ne vous a jamais rien appris ? Malgré tout, le comportement humain reste le même, quand tu vois un fils de pute elle gère comme un fils de pute et ensuite être puni par la puissance du personnage, bah c'est satisfaisant ! Remettez-moi ça quand vous voulez les gars ! Juste voir le perso sortir un talisman et le jeter comme ça, je trouve ça grave badass ! Le regard d'un garçon qu'on prenait de haut mais qui surprend tout le monde, c'est universel, je kiffe ! Regardez, il tire une boule de feu bleu, mais c'est une gazinière ou quoi ce type ! Quand il doit 1v1 son frère pour prendre sa place à l'université, il commence par lui broyer le bras ! Dans l'épisode 2, Saika prouve à tout le monde qu'il est cheaté, et donc prend la place de son frère à l'académie de magie, en emportant son esclave dans sa valise quand même, il se fait ensuite pécho par son esclave qui veut qu'elle, sauf que lui lui répond « LA PLACE DE LA FAPE ! » On admire quelques décors, quelques petites conversations triviales, et ensuite, il passe l'examen d'entrée pour aller dans l'école de magie que son père ne faisait que lui refuser ! Mais avant, il y a un petit test, tu mets ta main sur la boule, et après la boule détermine les éléments que tu maîtrises, sauf que la meuf nous fait « Haha, mettez la main, et si ça s'allume en blanc, c'est que vous maîtrisez tous les éléments ! » Mais je n'ai jamais vu ça de toute ma vie ! Et devinez ce qu'il se passe littéralement une minute après, il y a une meuf random qui débarque et qui a tous les éléments, et je suis censé m'extasier ! La meuf lui fait ensuite la tsundere, genre « Hihi, je t'aime pas ! Je te déteste ! » Et qu'est-ce qu'on voit littéralement deux minutes après, l'ending qui les montre vivre leur meilleure vie ! Non mais essayez au moins de faire ce qu'on appelle un effort ! Donc là on a l'esclave, le mec quitté, un début de harem, et en plus il y a toujours la fameuse légende du héros et du roi démon ! Il y a un putain de cahier des charges pour faire un isekai, c'est dingue ça quand même ! C'est lenteux ! Mais j'aime bien ! Mais alors que vous ne regardiez que pour le personnage principal, et c'est on ne peut plus logique, pensant qu'il est le seul acteur, les autres sont là aussi ! Ils ont tous un rôle, faut pas croire ! Et je suis content de voir que le daron s'en sort, parce que oui, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a un daron dans le fond, et malgré son implication minime, faut le dire, il comprend très bien ce qu'il se passe autour de lui, il comprend que Saika n'utilise pas la magie par exemple ! Enfin un personnage un minimum intelligent, il y en a tellement peu que je suis obligé d'en parler là ! Et rien à voir avec le fait que la majorité du casting sont des femmes ! En plus son combat ça doit être grave chiant, vu qu'elles saignent tout le temps, comment on peut savoir si elles sont blessées ? C'est la blague la plus misogyne que j'ai pu faire, mais attendez j'en ai encore d'autres ! Mais ce que j'ai pu observer dans l'épisode 3, m'a vraiment fait kiffer ! L'exorciste qui débarque en chantant avec un air menaçant ? Si je ne connaissais pas la série, j'aurais dit que c'est lui l'antagoniste ? Tout ça surplombé d'un combat de fou, d'invocation de malade, et d'une histoire que tu commences à comprendre même si t'étais pas totalement impliqué ! Et c'est ça la surprise ! Tu regardes, et puis woooow ! Ah, beurk ! Woooow ! Ok, ça suffit maintenant ! La marque est minuscule, ou bien elle est de la couleur de ta peau pour passer inaperçue ! Quoi ? Tu veux continuer à me reluquer ? Ouais ! Et puis au final, ce mec s'en fout de tout ! Il a un but précis, et peu importe ce qu'il faut faire pour l'atteindre, il le fait ! Même si ça implique de manipuler des gens, d'attirer des bêtes ultra dangereuses, ou de jouer avec la vie elle-même ! Et ça, c'est un trait très appréciable ! Pas original ! Appréciable ! Nuance ! C'est un putain de monde magique, alors autant apprécier ! T'as des énormes larves dangereuses, des loups géants parlant, des yokai de toutes sortes que moi je kiffe, des hommes lézards en 3D, des femmes qui twerquent ! Eh mais attendez, c'est pas de la magie ! C'est une série qui ne va pas aller trop loin dans la sous intrigue ou la construction du monde ! La série est réaliste sur elle-même, elle ne va pas te proposer je ne sais pas combien d'intrigues secondaires et de structures de plans, pour au final ne jamais rien commencer ! Qui était l'un des problèmes du gars réincarné en épée par exemple, plein de sous intrigues, mais au final on n'avance pas bien loin ! Ici on reste sur une intrigue de niche avec un nombre minimum de personnes, et ça nous convient très bien ! L'anime n'a pas l'ambition de tisser un scénario de fou, c'est juste un exorciste qui s'est fait baiser, et qui veut refaire sa vie en étant plus prudent, juste après s'être réincarné ! Je viens de résumer 150 autres animés là, mais tranquille ! Et là, tu t'imagines mon gros cul de mec de 45 ans, regarder ce genre de série après avoir déposé mes gosses à la crèche ! Mais j'kiffe au final, alors qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Après, j'aimerais vraiment parler de la VF qui est cool, mais euh… Wouaaaah, on ressent l'intensité du combat ! Et pourquoi il y a mon oreille droite qui se sent discriminée, on m'explique ? Je peux même faire les effets spéciaux ! Allez-y les filles sur la respiration, c'est nickel ! Et on dit merci qui ? Bah ouais, sois prudente la Mew, on a deux doigts de se faire chier ! Déjà que le monde déteste les français, mais si en plus on commence à faire des trucs comme ça, on s'en sort plus ! Heureusement, il y a Netflix pour faire des VF ! C'est décevant ! C'est un VF qui est décevant ! Bon après, il y aura quand même des révélations stylées, poussées par le flow des incantations de Seika, et franchement, c'est incroyable de voir un protagoniste d'Isekai agir avec autant de cruauté et de bestialité ! Je dois révéler toutes ces informations importantes pendant qu'on me regarde de façon chelou, mais je ne peux pas car je dois penser tout haut pour les gens qui regardent la série ! Et puis bon, la directrice de l'école, c'est encore une vieille qu'on va évidemment sous-estimée, jusqu'au moment où elle se retourne et que tu réalises que c'est Maxime Biagi en fait ! Et plus t'avances, plus y'a de fun ! Les combats sont cool, les personnages sont cool, et l'histoire est bien, parce qu'au final, tu suis juste Saika à accomplir son objectif ! C'est une petite aventure pour tout amateur d'Isekai, et de gens qui aiment le folklore japonais, donc ces espèces de cyclopes, de mille pattes, euh... Hitachi ? De femme renard, et j'ai le souvenir d'avoir vu cette tasse quelque part... Mais en plus, tu réalises que la série est doucement en train de te douiller ! Alors, une meuf je veux bien, voilà, c'est la meille de deux maisons, pas de soucis, une deuxième meuf, pourquoi pas ? Une troisième meuf ? Je veux pas dire, mais ça sent ! Le putain de harem ! Ah bah voilà une cache qu'on avait pas coché ! Le protagoniste est entouré de meufs, et ne fait rien avec ! Donc nous, on se fait baiser, lui ne veut pas baiser, c'est un truc de baiser quand même ! Et puis comme par hasard, ce sont toujours les personnages pleins d'intérêt pour le scénario, qui vont vraiment servir à tout faire avancer, que ce soit cette fille, cette fille ou encore cette fille, qui lui tombe dessus comme le ruban anti-mouche dans la cuisine en été ! Je sais pas vous, mais j'ai toujours eu peur qu'une de ces mouches me tombe dessus pendant que je passe en dessous, surtout quand je mangeais un yaourt ! Enfin bref, on a compris que la série ne cherchait pas très loin, c'est très agréable pour se détendre parce que vous n'avez littéralement pas à réfléchir, mais si vous voulez vous y pencher, comme je le fais actuellement, la série donne quand même matière à réflexion, un minimum du moins, ça ne va jamais plus loin que la surface ! L'animé répond quand même à une certaine logique plaisante, il aurait pu épargner cet espion comme le ferait la plupart des animés, mais dans la logique, vu ce qu'il sait, c'est toujours mieux de le tuer pour être sûr, tu ne peux pas prendre ce risque, et donc t'assises à cette scène perturbante où t'entends les cris du mec, et le yokai qui s'en amuse beaucoup, alors monsieur a quand même des états d'âme, il est humain, mais fait ce qui doit être fait, et ça c'est quelque chose que très peu d'animés font au final ! Nous n'aimons pas l'animé pour Seika particulièrement, mais pour tout ce qu'engendre sa personnalité, les combats de fou, la petite histoire de complot, la magie, la découverte d'une magie occulte dans un monde déjà fantastique qu'on a envie de découvrir aussi, ça veut dire quand même que les gars là-bas tirent des boules de feu tous les jours, mais sont choqués de voir un gars faire de l'occultisme, je trouve ça incroyable moi, honnêtement on s'en fout du casting, même la petite renard toute mimi ne compte pas vraiment, et ça nous dérange pas tellement puisque tout se rapporte à l'objectif de Seika, être prudent, le plus fort, tout le reste ne sont que les moyens d'y accéder, et ça se prouve encore plus quand il rabaisse son ami à son rang d'esclave juste pour son plan, ou qu'il ne réanime finalement pas le frère d'un destin tragique pour avoir le fameux happy ending de tous les animés, ça je kiffe quand même, l'animé aurait pu être un simple isekai, mais non, il a préféré être un simple isekai différent, mais bon, comme le veut la tradition, allons lire un peu les avis, je vous préviens, vous savez que c'est sur Crunchyroll, vous savez le public visé, voilà, un animé qui suit le manga sans rien changer, je crois que c'est le premier animé qui est pour le moment fidèle au manga, grosse surprise, j'adore ! Mais, mais c'est pas une qualité ! Mais bon, moi je suis franc avec vous, et avec moi-même, c'est comme tout isekai, avec juste le thème des yokai, de l'exorcisme, et bah c'est tout, c'est tout, c'est juste le thème, et vas-y à la rigueur, le personnage principal qui est un peu différent, mais bon, on peut retrouver ça dans d'autres isekai en vrai ! Donc voilà, je suis honnête, mais en tant que fan d'isekai, et fan d'exorcisme, de yokai, d'omyoji, j'ai aimé, voilà, j'ai aimé ! Si cette vidéo vous a plu, je vous recommande d'aller voir celle-là, elle est franchement meilleure, n'allons pas nous mentir, parce que sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner, et de liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye !